Les atrocités commises pendant les deux guerres mondiales ont poussé la communauté internationale à envisager la création d'une juridiction pénale permanente, à même de réprimer les infractions les plus graves en retenant la responsabilité pénale individuelle des auteurs. Un long processus de négociation allait aboutir à l'adoption en 1998 du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Le premier pays africain a ratifié le statut de la CPI, le Sénégal. Mais plus de dix ans après, l'enthousiasme des Africains pour un système de répression des crimes internationaux s'est édulcoré à l'épreuve de la pratique judiciaire. C'est l'actualité brûlante. Prétestant du caractère sélectif des poursuites tournées vers les Africains, l'Union africaine convoque une section extraordinaire pour examiner sa coopération avec la CPI et envisager un possible retrait de ses membres. La question fait alors réagir l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. S'ils combattent la CPI, s'ils votent contre la CPI, retirent leurs plaintes, ce sera une marque de honte pour chacun d'entre eux et pour leur pays s'ils le font. Au terme de la section extraordinaire, la question du retrait de la CPI n'est plus à l'ordre du jour. L'Union africaine recule dans ses prétentions et fait des propositions. Le Conseil de sécurité et la CPI devraient travailler avec nous pour permettre aux dirigeants élus du Kenya de remplir leurs obligations constitutionnelles en envisageant sans délai un ajouement des procédures de la CPI contre le président et le vice-président du Kenya. En visite en Afrique du Sud, François Hollande réitère son attachement à la juridiction internationale, mettant encore une fois la pression sur les Africains. La France est attachée à la Cour pénale internationale et ne peut accepter quelque impunité que ce soit. Maintenant que l'Union africaine veuille que les procédures soient simplifiées, qu'elles n'empêchent pas le fonctionnement des États, soit nous pouvons en discuter et nous le ferons. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les deux principes. Le principe, c'est la justice internationale, pour que les criminels puissent répondre de leurs actes. Ensuite, il y a un second principe, c'est que les États doivent être respectés. Face à ce tumulte politico-diplomatique, quel est le regard et l'analyse à froid des ONG et associations de défense des droits de l'homme sur le dépit amoureux entre la CPI et les États africains ? De prime abord, une unanimité se dégage sur la question de l'existence même de la Cour pénale internationale. Amnesty International a été l'une des premières organisations à militer, à œuvrer à ce qu'il y ait les statuts de Rome et qui continue de faire la promotion de ces statuts-là dans les différents pays africains. Et généralement, c'est Amnesty qui a créé les coalitions de Cour pénale dans nos pays africains qui regroupent des organisations. Et donc, c'est une grande avancée pour nous parce que nous vivons sur un continent où il y a beaucoup de dictatures. Et donc, pour des raisons de sécurité, les gouvernants violent énormément les droits des citoyens. Si nous aspirons sincèrement sur le continent à une véritable démocratie, à un véritable développement, cela passe forcément par le respect des droits de l'homme. Et il se trouve que la Cour pénale internationale est un instrument sur lequel nous pouvons nous appuyer pour faire de nos différents modèles de développement en Afrique de modèles viables. CPI, Union africaine, des relations d'une ambiguïté conflictuelle pas toujours faciles à cerner. La quasi-totalité des affaires qui sont aujourd'hui devant la CPI sont des affaires qui ont été amenées devant la CPI par les États africains. La situation centrafricaine dans laquelle Bema a été arrêtée a été amenée devant la CPI par la République centrafricaine qui a estimé qu'à un moment donné, que ce jugeur n'était pas capable de juger des crimes graves ou de connaître des crimes graves qui sont commis en Centrafrique. La RDC, la République démocratique du Congo, également, a amené sa situation devant la Cour pénale internationale en disant que les juridictions congolaises démocratiques n'étaient pas à mesure de juger ou de connaître des graves crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo. L'Ouganda, également, a lui-même saisi la Cour pénale internationale pour dire que les juridictions ougandaises n'étaient pas à même de juger des graves crimes qui sont commis en Ouganda. La Côte d'Ivoire, qui au départ n'était pas un État parti, mais qui, dès 2003, a écrit expressement à la Cour pénale internationale pour dire qu'elle reconnaissait la compétence de la Cour pénale internationale à connaître et inviter même les États, la CPI à venir. Le Mali s'est levé volontairement, j'allais dire, souverainement, pour aller dire à la Cour pénale internationale « Nous ne sommes pas à même de juger ». Les États que j'ai cités, ce sont des États africains, mais ce sont des États africains indépendants, souverains, qui se sont levé pour aller voir la Cour pénale internationale, à l'exception de trois cas. Et peut-être que c'est deux de ces cas qui font beaucoup de bruit. La situation de la Libye, qui a été déférée devant la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la situation du Darfur au Soudan, qui a aussi déféré et qui a entraîné le mandat contre El-Bechi. C'est parce qu'il y a eu le premier mandat contre El-Bechi que la position de l'Union africaine a évolué sur la question de la CPI. Une position de l'Union africaine qui met en filigrane deux intérêts apparemment divergents. Voici deux intérêts qui sont en jeu. Les intérêts des dirigeants et les intérêts des populations. Quels intérêts, nous, population, nous devons choisir ? C'est nous, nos intérêts. Tous ceux qui commettent des crimes internationaux, il faut que tout cela paye. Et seule la Cour pénale internationale peut vraiment construire, donner une justice qui est juste et équitable. Est-ce qu'on protège l'Afrique ou est-ce qu'on protège un président ? Et la question, la réponse pour nous, c'est qu'on protège un président. Et c'est ce qui nous paraît incongru, nous paraît ne pas être bien-séant. Parce que quand on va arriver à la situation du Kenya, qui est la seule situation, où le bureau du procureur s'est auto-saisi, Lorsque les poursuites ont commencé, les États africains n'ont rien dit parce que les personnes qui étaient les suspects n'étaient pas encore au pouvoir, n'étaient pas des chefs d'État. Mais dès l'instant où un accède au pouvoir, l'Union africaine dit qu'il faut arrêter les poursuites. Instrumentalisation politique, moi je pense qu'il faut se poser la question d'autrement. Est-ce que nous connaissons de graves et massives violations des droits de l'homme en Afrique ? Si oui, la Cour pénale internationale a droit de citer. Est-ce que les victimes en Afrique de violences sexuelles, de crimes sexuels, vous remarquerez encore aujourd'hui, c'est vraiment dommage, qu'en République centrafricaine, nous assistons encore à des violations, à des meurtres massifs, à des crimes massifs, n'est-ce pas ? Vous remarquerez aussi que certains pays d'Afrique qui sont aujourd'hui les profondeurs de la Cour ont connu de graves violations des droits de l'homme. Des États africains qui prêtent facilement le flore à la critique, fait éloquent, l'a fait Hissenabré et le procès de Charles Taylor. Les juridictions belges ont reconnu leurs compétences pour connaître de la situation d'Hissenabré. Les États africains s'y sont opposés, ont crié à corps et a crié, reclamé une juridiction. Vous savez, ça fait combien de temps qu'on essaie de juger Hissenabré en Afrique ? C'est parce qu'il y a une certaine incapacité des États africains de juger. Charles Taylor, qui était devant le tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone, qui a son siège à Fritaone, n'a pas pu être jugé à Fritaone parce que ni la Sierra Leone ni le libéral n'avaient pas souhaité, parce que cela pourrait engendrer une déstabilisation des deux pays. Mais aucun État africain, j'ai dit bien, aucun État africain n'a accepté de recevoir le procès de Châtelor. Alors, la Coupe pénale internationale, elle est plutôt, j'allais dire, plutôt gentille. Elle a prêté ses locaux au tribunal spécial. Donc, c'était même pour amener la confusion, laisse croire que Châtelor a été jugé par la CPI, ce qui n'est pas juste. Les détracteurs de la CPI invoquent la question de la saisine de l'institution par le Conseil de sécurité de l'ONU pour conclure à une instrumentalisation politique de la juridiction par la puissance occidentale. La réponse des activistes des droits de l'homme est sans équivoque. Quand le Conseil de sécurité se saisit d'une affaire, d'abord, ça veut dire que cette affaire est connue au niveau international et qu'il y a des événements ou des éléments qui attirent, qui offusquent la population dans le monde entier. C'est les États indépendants, y compris les États africains, qui ont discuté et qui ont voulu laisser cette lucarne aux Nations unies qui pourraient intervenir sur le chapitre 7, lorsque la paix mondiale est menacée. Mais je n'aurais pu comprendre, lorsqu'il y a eu la conférence de révision à Kampala, lorsque il y aura une conférence de révision, je n'aurais pu comprendre que les chefs d'État africains disent « Nous ne souhaitons plus que le Conseil de sécurité ait le pouvoir de déférer des situations devant la CPI. Et qu'il faut modifier les statuts, sur ce point, nous aurons compris. Mais vous, les États africains ne vont pas dans ce sens. » Autre grief formula à l'encontre de la CPI, les méthodes d'investigation de procureurs jugées sélectives et partiales. « C'est vrai que dans le cadre de la Côte d'Ivoire, on se rend compte aujourd'hui, quand on regarde, qu'après la crise postélectorale, il y a un camp qui est poursuivi. Oh, je pour l'heure. » Mais je rappelle que la Sainte-Procureure, Kampo, avait indiqué qu'il poursuivait dans deux heures de camp et qu'il ira par séquence. Parce qu'en même temps, cela peut être une stratégie de poursuite. Mais en même temps, je suis d'avis également que le procureur, le bureau du procureur, doit revoir sa stratégie pour faire en sorte que les poursuites, quand elles sont engagées, quand les enquêtes sont menées, que ce soit des enquêtes qui soient menées pour satisfaire, sinon rassurer l'ensemble des citoyens. Tout est question de fondement juridique. Il se trouve que le procureur, dans l'angle attaque qu'il a choisi, va choisir peut-être telle situation plus que telle autre. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'attaquer parce qu'on a des preuves par rapport à telle violence qui a été commise, et non, pas de preuves par rapport à telle autre violence qui a été commise. Donc d'abord, par rapport à l'angle d'attaque du procureur, certainement que certains peuvent se sentir frustrés parce que dans l'angle d'attaque, certains éléments qu'ils prennent en compte ne sont pas forcément les mêmes que les autres voudraient pouvoir prendre en compte. Et il est évident que nous estimons que le bureau du procureur fait son travail, mais en face aussi, il y a la défense qui fait son travail. Donc si vous voulez, c'est un combat à partir d'argumentation. Pour les acteurs de droit de l'homme, le système judiciaire international reste à parfaire. Il est évident qu'elle vient de commencer, qu'elle est en train de créer sa propre jurisprudence, et donc c'est normal qu'elle puisse avoir quelques balbutiements qui sont inhérents à toute personne, à toute activité qui vient de commencer. Ce qui importe, et ce que chacun devrait regarder, c'est la situation des victimes. Qu'est-ce qu'on fait des victimes ? Parce que les acteurs sont des personnes qui volontairement, pour la plupart, ont accepté de s'engager, mais la victime, comme on le dit, est une victime, et on nous sent quelqu'un qui n'a jamais voulu être là, quelqu'un qui n'a jamais voulu être victime, et qu'on a rendu victime contre son gré. Les pays africains doivent être au premier plan de la protection des droits humains, de la protection des victimes, et du respect du droit international humanitaire. Parce que c'est nos pays africains qui sont sujets à des crises, à des guerres, au terrorisme, et si nos dirigeants veulent sortir d'un système de protection internationale pour leur population, c'est quand même grave. La justice internationale, un long chemin qui doit mettre au cœur de ses préoccupations les victimes pour éviter qu'elles soient le dindon de la farce, des marchés de dupes réglementés par des deals politiques.